Également que ce qui ne sent pas nos prières de la veille qui nous ont gardé en vie ce matin, c'est toi dans ta grâce et parce que tu nous aimes, que tu nous as accordé ce cadeau. Ce cadeau d'être compté parmi les vivants, tu n'es pas le Dieu des morts, tu es le Dieu des vivants. Ce matin encore, nous te bénissons, reçois toutes nos considérations parce que tu es le premier à nous considérer, à nous valoriser. Nous avons du prix à tes yeux et nous sommes reconnaissants pour cela. Alors ce matin, bénis encore ces moments, bénis encore un homme, une femme, bénis encore ta parole et que notre homme intérieur, notre esprit, reçoive sa nourriture ce matin, afin que nous soyons fortifiés dans notre foi. C'est avec action de grâce et dans l'excellence du nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et avec tes enfants nous disons Amen, 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 voire à Dieu. Le Seigneur continue à nous bénir. Alors je suis assez embêté, mais dans le bon sens, parce qu'il y a tellement de choses à partager et le séjour devient de plus en plus court. Mais je pense qu'il faut que je vous donne vraiment ce qui est essentiel, ce qui est vraiment essentiel. Alors je vais nous inviter à lire un livre, un passage dans Hébreu chapitre 10, verset 38. D'ailleurs, je me rends compte que le verset 35, il est assez intéressant aussi. Si nous pouvons lire à partir du verset 35, la parole de Dieu. Hébreu chapitre 10, verset 35, nous avons encore parlé de foi ce matin. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Je reprends, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Verset 38, et mon juste vivra par la foi. Mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors, je dis, je vais encore parler de la foi, parce que, vous savez, il y a 26 ans, lorsque nous avons cru au Seigneur, il y a pas mal d'informations que nous aurions bien voulu avoir. Il y a des choses aujourd'hui que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre, mais je me suis dit, mais si, il y a 26 ans, je les avais comprises, peut-être que ma vie chrétienne aurait été différente. Et c'est là où je me suis rendu compte, encore une fois, de la responsabilité que nous avons en tant que pasteurs, prédicateurs, à l'égard du peuple de Dieu. C'est-à-dire que lorsque vous avez tourné vos regards vers Jésus, l'œuvre de la croix, après, il faut absolument qu'on vous explique le mystère de la foi. Parce que l'œuvre de la croix, on l'a dit, et on en parlera encore, c'est cette œuvre-là qui nous communique la foi. J'aimerais encore faire une grosse parenthèse, parce qu'on va parler de la foi, c'est qu'il y a trois types de foi, mais la foi qui nous concerne, nous, en tant qu'Église, c'est la foi en Christ. Il y a la foi naturelle qui est en vous, que vous manifestez naturellement. Quand vous prenez un avion, vous devez aller à tel endroit, vous êtes sûr que vous allez arriver. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi naturelle. Lorsque vous allez prendre un médicament, en pharmacie, vous ne vous posez pas la question, est-ce que la composition, c'est celle-ci ? Vous prenez le médicament, même si ça peut être un poison, mais vous le prenez quand même. C'est ce qu'on appelle la foi naturelle. Lorsque vous prenez une boisson, vous ouvrez la bouteille, vous la mettez dans votre bouche, il n'y a aucune garantie que c'est sain ce qu'il y a à l'intérieur, mais vous ne vous posez pas des questions, vous prenez ceux-là. Lorsque vous achetez une pâte d'antifrice, vous mettez sur votre brosse à dents, vous commencez à brosser vos dents, vous ne vous posez pas la question, est-ce que c'est du poison que je vais mettre dans ma bouche ? Personne ne se pose cette question-là parce que Dieu s'est arrangé à ce que cette foi naturelle, nous puissions l'avoir. Parce qu'imaginez un peu la vie sur terre, si on doit se poser des questions sur tout. Ça va être la débandade, hein ? Si sur tout ce que l'on fait, on se pose des questions, ça va être la débandade. Alors Dieu nous a donné cette foi naturelle, mais cette foi naturelle, Dieu nous l'a donnée parce qu'elle va devoir nous aider pour pouvoir après comprendre les autres types de foi. Parce que la foi, c'est aussi un esprit, il n'a pas vu un esprit de foi. Donc c'est quelque chose de spirituel parce que personne n'a vu la foi. Donc pour comprendre la foi qui est une réalité spirituelle, Dieu nous permet d'abord de comprendre les choses naturelles. C'est pourquoi ça commence par les choses naturelles. Maintenant, cette foi naturelle-là, elle est inconsciente en nous. C'est-à-dire que nous ne faisons pas des calculs, c'est en nous. Donc quand vous faites ce que je vous ai dit là, on ne se pose pas des questions. Vous êtes malade, vous avez peur d'une certaine maladie, vous angoissez, vous êtes dans des craintes, dans des peurs. Alors vous allez voir le médecin parce que c'est un spécialiste. Il a peut-être étudié, je ne sais pas dans quelle grosse université, en Europe. On vous l'a recommandé. Vous allez voir le médecin et vous lui expliquez votre situation. Il vous écoute et après il vous parle. Et quand il vous parle, il vous dit non, ce que vous avez, ce n'est pas ce que vous pensez. En réalité, ce que vous avez, ce n'est pas ça, ça va aller dans une semaine. Je vous fais une ordonnance, ça va aller. Et vous allez remarquer, quand vous sortez du médecin, vous êtes soulagé. Vous n'avez pas encore été prendre les médicaments, le fait qu'il vous a dit que ce n'est pas grave, vous n'avez pas mourir, ça va être réglé dans une semaine. On se sent libéré de la peur des angoisses. Ça, c'est la foi naturelle. Vous ne vous posez pas des questions. Vous croyez tout simplement. Ça, c'est ce qui est naturel. Mais pourquoi je veux parler de la foi ? Parce que je me suis rendu compte qu'il y a une véritable crise dans la foi parce que ce que nous manifestons naturellement, nous n'avons pas compris qu'il faut ramener ça dans la réalité spirituelle. Voilà pourquoi il y a comme ce n'est pas forcément un bras de fer, mais il y a comme un décalage entre ce que vous croyez au niveau des hommes et par rapport à Dieu. Parce que votre médecin, c'est un homme mortel. C'est Dieu qui donne de l'intelligence aux hommes. Maintenant, Dieu, il est immortel et éternel. Il a toute la science. Comment arrivons-nous à douter de Dieu, à raisonner par rapport à Dieu ? Et votre médecin, vous ne raisonnez pas, vous ne doutez pas, vous croyez la parole de médecin. La parole de Dieu, on ne croit pas, on doute, on veut des convictions. Mais quand c'est votre médecin qui a parlé, vous sortez de là avec une certaine assurance, le médecin a parlé. C'est pourquoi je suis arrivé à une évidence c'est qu'il y a une véritable crise dans la foi, dans la chrétiennité. On pense avoir la foi, mais alors qu'en réalité, on n'a pas la foi. Parce que la foi, ce ne sont pas des discours, ce n'est pas répété des versets bibliques. Parce que Dieu s'appelle Elkanah. Elkanah, ça veut dire l'éternel, le Dieu qui est jaloux. Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Mais il nous fait participer à sa gloire, mais à la base, il ne partage pas sa gloire. Maintenant, ce Dieu qui est jaloux, il nous observe. Regarde, si tu accordes trop d'attention, de considération à ton médecin, alors donnant de ton médecin qu'à la parole de Dieu, là, tu auras des problèmes avec Dieu. Parce que comment tu fais plus confiance à un homme mortel qu'à un Dieu immortel, à un homme dont l'intelligence est finie, limitée, face à un Dieu qui est omniscient, qui a toute la science, c'est révélateur qu'il y a une crise de la foi. On n'a pas la foi. Ah oui, c'est pourquoi il faut qu'on parle de la foi. Parce que lorsque vous avez cru, lui, il n'a pas caché les choses. Dès qu'on a cru, il dit, là, dans Hébonise, il rentre directement dans la matière, il dit, mon juste, vivra par la foi. Il pose le cadre. La vie chrétienne se vit par la foi. Mais alors, c'est quoi la foi ? Et je vous ai dit que c'est la croix, c'est l'œuvre de la croix qui nous communique la foi. Parce que la foi de la vie chrétienne, ce n'est pas la foi naturelle et ce n'est pas la deuxième foi qui est la foi en Dieu. La foi en Dieu ne sauve personne. Mais la foi en Dieu, elle doit nous emmener à la foi en Christ. Mais cette foi en Dieu, là, Dieu nous permet de la voir à travers la création. la source de la foi en Dieu, c'est la nature, c'est la création. Alors, Dieu permet à ce qu'à travers la création, nous puissions déjà faire un autre pas dans notre cheminement de la foi, c'est qu'il y a un Dieu quelque part, il y a un Dieu qui existe. Parce qu'il faut d'abord croire en l'existence de Dieu. C'est pourquoi toujours dans Hébreu, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Mais comment je sais que Dieu existe et pas dans ma chambre ? Donc, déjà, à travers la nature et la création, il nous permet de comprendre qu'il est là. Il nous permet de comprendre que tout ce monde qui nous entoure, il y a bien un auteur. Alors, n'ayant pas la révélation, ils ont commencé à lui attribuer des appellations. Le grand architecte de l'univers, la cause causante non causée, la raison, l'idée, ils ont commencé à le nommer sans la révélation. C'est pourquoi lorsqu'il n'y a pas la révélation de Dieu, il y a l'imagination. Les gens commencent à imaginer Dieu. Parce que Dieu est du domaine de la révélation. Dieu se révèle. Et quand il ne se révèle pas, alors on commence à inventer, on commence à imaginer, on commence à interpréter ce qui nous entoure. C'est déjà un premier pas. Parce qu'il a dit même en tâtonnant, on va le trouver. Donc, la foi en Dieu ne sauve pas, mais elle nous amène à avoir la conscience qu'il y a un Dieu qui existe. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans la Bible, pour ceux qui lisent la parole du Seigneur, il y a un homme qui s'appelait Corneille. Et là, j'aimerais dire aussi, avant que j'aille plus loin, Corneille, c'est que la foi en Dieu elle produit des religieux. Corneille, la Bible dit quoi ? Il craignait Dieu. Il servait Dieu. Corneille avait la foi en Dieu. Mais, Corneille n'avait pas la foi en Christ, c'est pourquoi Dieu envoyait Pierre. Et Pierre est venu communiquer à Corneille la foi en Christ. Parce que la foi en Christ, c'est ce qu'on va voir maintenant et on va l'expliquer, elle ne vient pas de la création, elle vient de la parole de Christ, de ce que Christ a fait pour nous. C'est pourquoi, si nous voulons bien vivre la vie chrétienne, il est important de toujours revenir à la croix et se poser la question, est-ce que nous avons compris la croix ? Parce que toute notre vie chrétienne dépend de comment on a compris l'œuvre de la croix. Si vous n'avez pas compris ce que Jésus a fait à la croix, ce que vous avez reçu de lui, ce que vous êtes devenu en lui et ce que vous êtes capable de faire avec lui, vous allez vivre une vie chrétienne de frustration en frustration, pas d'épanouissement. Vous serez des religieux. L'objectif de la foi en Christ, ce n'est pas de faire de nous des religieux. En Christ, nous devons être des vrais adorateurs. Le vrai adorateur, ce n'est pas celui qui a la foi en Dieu, c'est celui qui a la foi en Christ. Parce que la foi en Dieu ne nous amène pas à la nouvelle création. La foi en Dieu fait de nous des religieux, des partisans d'une religion. Mais c'est la foi en Christ qui nous introduit dans la nouvelle création. Et il a dit lui-même le Seigneur que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La vraie adoration vient de ceux qui sont nés de Dieu. Or, tu ne peux pas naître de Dieu si tu n'as pas la foi en Christ. C'est la foi en Christ qui te permet de naître de Dieu. Et quand tu nais de Dieu, tu deviens un esprit régénéré, tu peux adorer Dieu en esprit. Donc, ceux qui ne sont pas en Christ, même s'ils font des adorations, parce qu'on peut donner des adorations, des belles paroles, faire des œuvres, sans être un vrai adorateur. Mais un adorateur, il a un cœur pour adorer Dieu. Donc, si tu es un vrai adorateur, tu vas naturellement produire l'adoration. Mais tu peux produire l'adoration sans être un adorateur, parce que les religieux peuvent aussi adorer. C'est pourquoi le Seigneur, il ne parle pas d'adoration, il parle de vrais adorateurs. C'est ça ce qu'il a dit. Dieu ne cherche pas l'adoration, Dieu cherche, on précise des vrais. La Bible aurait pu dire que Dieu cherche des adorateurs. Non, ce n'est pas ce que votre Bible dit. La Bible dit que Dieu cherche des vrais. C'est qu'il y en a, mais qui ne sont pas vrais. Donc, Dieu s'intéresse au vrai. Or, les vrais, ce sont ceux qui sont nés de lui, sortis de Dieu. Et qui ont compris ce que Dieu a fait pour eux. C'est pourquoi l'œuvre de la croix, si nous ne comprenons pas, tout vient de la croix. Nos combats, nos batailles spirituelles doivent prendre leur point d'appui, c'est la croix. Vous ne pouvez pas combattre les combats de votre vie sans la croix, ce n'est pas possible. Vous avez venu vers des hommes de Dieu, on va vous donner des méthodes, des stratégies, mais s'il n'y a pas la croix, ça ne sert à rien. C'est la croix qui est notre victoire. Tout vient de la croix. Donc, toutes les grandes lignes de la doctrine chrétienne, c'est la croix qui nous donne ça. Donc, si on enlève la croix, la doctrine chrétienne, on n'aura aucun fondement. Donc, les grands enseignants de la foi chrétienne, c'est la croix qui nous donne ça. Parce que, à la croix, ce n'est pas seulement une affaire de péché, pardon des péchés, il y a bien plus que cela. Donc, moi, je veux nous aider, parce que moi, on ne m'avait pas forcément aidé dans ce sens-là, à comprendre que la foi, j'insiste, c'est l'incontournable. Donc, quand vous avez cru en l'œuvre de la croix, c'est-à-dire ce que Jésus a fait pour vous, et que vous êtes devenus enfants de Dieu, lui, il dit, mon juste, c'est-à-dire, ceux qui ont été justifiés par l'œuvre de la croix, ceux qui ont été déclarés non coupables par Dieu, parce que Christ a pris notre condamnation, il dit, mais ces hommes-là, et ces femmes, Dieu dit, mon juste, vivra par la foi. Donc, une vie chrétienne où tu commences à la vivre par toi-même et par tes imaginations et tes fabrications, tu ne vas pas y arriver. Tu n'y arriveras pas. Nous souffrons, pourquoi ? Parce que nous n'avons pas compris comment vivre cette vie-là. Cette vie-là, tu ne vas pas l'imaginer. Il ne s'est pas juste comporté de dire, je vous pardonne à la croix, mais non, chacun peut faire ce qu'il veut. Non ! Il nous a pardonnés, mais également, il nous a introduit dans une nouvelle façon de vivre. Et cette nouvelle façon de vivre, il dit, c'est par la foi. Et vous allez remarquer que la foi est tellement importante, parce que la Bible dit que sans elle, personne ne peut plaire à Dieu. Ça veut dire que tout ce que nous allons faire pour Dieu, s'il n'y a pas la foi, ça ne sert à rien. Sans elle, on nous dit même que pour pouvoir prier, nous approcher de Dieu, il faut la foi. Parce que la prière, ce n'est pas parler. La prière, c'est une connexion spirituelle. Mais c'est une connexion spirituelle qui doit se faire par une prise de conscience d'une réalité spirituelle qui est la réalité de Dieu lui-même. C'est pourquoi l'auteur aux Hébreux, il dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire premièrement que Dieu existe. Donc, tu peux prier sans juste parler, mais sans être conscient de sa présence. Or, si tu es conscient de sa présence, alors tu prendras au sérieux les prières que tu vas faire. Parce qu'en réalité, Dieu ne vient pas parce que nous l'invitons. Dieu a toujours été là. Le vrai problème de Dieu parce qu'il remplit l'univers de sa présence et de sa voix. Un Dieu qui est présent partout, il ne peut pas venir puisqu'il est déjà là. Le vrai problème de Dieu, c'est sa manifestation. Dieu est là. Il ne va pas venir, il est déjà là. Quelqu'un qui est omniproche, présent, il est là. Même dans les cellules de ton corps, Dieu est là. Il n'est pas là qu'à l'extérieur de toi. Il est là à l'intérieur de toi et même dans tes cellules, Dieu est là. Alors, un Dieu comme ça, on nous dit, vous voulez vous approcher de lui, vous devez croire au mystère de sa présence. Et lui-même, il dit dans sa parole, là où deux ou trois se rassemblent, en mon nom, je suis. Mais non, il dit que je suis. Donc, ça ne dépend pas de nos chansons, de nos cantiques, ça dépend de ce que sa parole a dit. Donc, là, par exemple, Dieu est là. Mais en vérité, je pousse à l'extrême les choses. En vérité, Dieu ne parle jamais puisque il est présent partout. En vérité, Dieu ne parle jamais, il est là. C'est nous qui n'avons pas la conscience de sa présence. Mais lui a toujours été là. En vérité, en vérité, je dis, mais je pousse la pensée extrême dans ce qu'il est, dans son être. Dieu a toujours été là. Que nous l'appelions, qu'on appelle pas, il est toujours là. L'univers, la terre est remplie de sa gloire. Un Dieu comme ça, on nous dit que nous devons prendre conscience de son existence, de sa présence. Donc prier, c'est pas juste parler. Prier, c'est une communion. Or, il n'y a pas de communion sans la conscience de celui avec qui on va se connecter. Dieu, c'est là, c'est là, à ce moment-là, qu'on se rend compte que même la prière qu'on pensait être aussi facile que ça, ce n'est pas aussi facile qu'on le pense. Parce que la prière, je le répète, ce n'est pas juste parler. Parce que tu peux parler et ne pas croire même ce que tu dis. tu peux parler sans réaliser que Dieu est là. Et la prière, ce n'est pas un devoir religieux. Tu parles pour soulager ta conscience. La prière, c'est une communion qui nous amène à une communication. Parce que tu peux faire ton communion avec quelqu'un sans communiquer avec cette personne-là. Donc Dieu, c'est d'abord une communion. Mais la communion avec Dieu, il faut que tu aies la conscience de son existence. et nous, découvrant que les gens ne sont pas conscients de l'existence de Dieu, il suffit de regarder notre quotidien. Je veux nous amener à réaliser qu'il y a une crise de la foi et que le sujet de la foi est important. Pourquoi je dis que nous ne sommes pas toujours conscients de la présence de Dieu ? Je le répète, Dieu ne vient pas. Il y en a qui pensent que Dieu dort même dans un lieu qu'on appelle église. Dieu habite à l'église. Dieu n'habite pas à l'église. Pour nous démonter que nous avons souvent un problème conscient de sa présence, vous allez remarquer, je ne dis pas pour tous ceux qui sont là, mais il y en a parmi nous peut-être qui le font. Il y a des gens avant d'arriver dans un lieu de prière, ils ont un certain type de comportement et quand ils arrivent dans le lieu de prière, ils ont aussi un autre type de comportement. La question est qu'avant d'arriver dans le lieu de prière, Dieu, il était où ? Parce que si tu as la conscience que Dieu est présent partout, que ce soit dans ton lieu de travail, à la maison, dans la rue, dans le quartier et même dans un lieu de prière, tu dois être conscient que Dieu est là. Donc quand tu as double comportement, c'est révélateur que tu as un problème de conscience de la présence de Dieu. C'est tout. Ça, il n'y a même pas discuté de midi à 14 heures parce que si tu crois que Dieu est présent, le même Dieu que tu sembles craindre dans une église locale, c'est le même Dieu qui est dans le quartier avec toi, dans ta maison, il est là. Donc c'est là que nous nous rendons compte que nous pensons avoir la foi en Dieu, mais en réalité, on a un gros problème de foi, un gros problème de conscience. parce que quand je sais que Dieu est là, je fais attention partout où je suis, même vos pensées les plus cachées, il les connaît. Un Dieu qui nous passe tous au scanner avant même qu'on parle, comment ne pas avoir la crainte d'être tel Dieu ? Vous pensez que lorsque nous ouvrons la bouche, Dieu découvre ce que tu as en train de dire ? Non, 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 non. Il sent déjà les profondeurs de notre cœur, nos intentions, nos motivations. Il les sonde déjà. Dieu ne découvre rien du tout, il sait tout. Même quand on prie, on ne l'informe pas, on ne fait que lui rappeler des choses qu'il connaît déjà. Un Dieu, c'est ce Dieu-là dont je nous parle ce matin. Un Dieu qui nous passe tous au scanner. Et alors, il sait réellement qui est qui et qui est vrai et qui ne l'est pas. Alors, c'est pourquoi frères et sœurs, nous avons intérêt à comprendre la vie dans laquelle on n'est pas rentré dans une religion. On n'a pas adhéré à une religion quand tu as cru, tu n'es pas devenu membre d'une religion, tu es devenu enfant de Dieu. Tu n'es pas devenu membre d'une religion ni membre du CCR. Tu es devenu enfant de Dieu. Et ce Dieu-là qui est ton père, tu dois le connaître parce que son but, c'est que nous puissions le connaître, lui. Alors, dans le processus de la connaissance de notre Dieu, il faut absolument que nous aions la conscience de qui il est. Si tu n'as pas la conscience de qui est Dieu, tu ne vas pas aller loin avec ce Dieu-là. C'est pourquoi il a dit mon juste vivra par la foi. Donc, ça veut dire que nous sommes condamnés à vivre que par la foi. C'est pourquoi il a dit s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, en d'autres termes, si tu ne vis plus par la foi, son âme, donc Dieu ne va plus trouver plaisir en toi puisque quelque part, il a dit que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Donc, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, ça veut donc dire aussi que nous pouvons croire et cesser de croire aussi. croire, ce n'est pas un capital. Croire, ce n'est pas quelque chose que tu as jusqu'à l'éternité. Croire, c'est une affaire de tous les jours. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde, tu dois te maintenir dans la foi. Donc, l'affaire de la foi et de croire, ce n'est pas de croire aujourd'hui, c'est de continuer à croire. C'est pourquoi il dit s'il se retire, on peut se retirer. Ça veut dire qu'on ne peut plus croire. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, on n'est pas dans la Nouvelle Alliance, mais nous avons quand même une histoire qui nous enseigne sur la foi. C'est vrai, ce n'était pas la foi de Christ, c'était la foi en Dieu. Mais regardez le prophète Élie. Dans 1 Roi, chapitre 18, Élie a la foi en Dieu. Et la foi d'Élie est tellement forte en Dieu qu'il croit que Dieu, en tant que le Créateur, il est capable de bouleverser l'ordre naturel des choses, faire tomber du ciel le feu alors que du ciel tombe la pluie. Il est tellement convaincu que même si je rajoute beaucoup d'eau sur mon motel, Dieu est capable d'inverser tout l'ordre et de faire brûler même là où il y a de l'eau. Il a la foi en Dieu. Alors, il est là devant tous ces prophètes qui sont en train de crier pour que leur Dieu se révèle là. Mais Élie, il est conscient que son Dieu est avec lui. Il a la foi en Dieu. Mais le chapitre 19 qui suit, ce n'est pas 2, 3, 4, 5 chapitres après. Le chapitre seulement qui suit là, après avoir emporté cette grande victoire. une grande victoire où sa foi s'est manifestée pour Dieu. Où il a démontré qu'il était seul mais Dieu était avec lui et que la majorité n'est pas toujours dans le grand nombre de personnes. Il était seul mais Dieu était avec lui. Mais le chapitre se montre qu'après cette grande victoire, ce grand moment de gloire, Jézabel a entendu que ses prophètes et lui les a tués. Jézabel a envoyé le message tout de suite. Dis-toi comme tu as tué mes prophètes là. Moi aussi je vais te tuer. Et lui entend la nouvelle. Alors celui qui avait cette foi authentique qui croyait au Dieu de l'impossible, comment vous pouvez expliquer qu'un homme puisse basculer comme ça subitement ? Il bascule. Elle le menace de mort. Mais lui devant tous ses prophètes il a cru au Dieu qui pouvait agir et inverser l'ordre naturel des choses. Qu'est-ce que c'était les menaces de cette Jézabel devant un Dieu qui a démontré à Élie qu'il est Dieu ? Alors comment vous expliquez l'attitude d'Élie un prophète majeur de Dieu ? Et il va avoir peur. Il va fuir. et il va demander la mort il va sombrer dans la dépression, dans le découragement, dans le désespoir. Comment était l'homme de Dieu qui a vu le Dieu inverser l'ordre naturel des choses ? Peut-il avoir peur des menaces de mort ? Où était la foi du Carmel ? Où était la foi à Élie ? Il s'est comporté comme quelqu'un qui n'avait pas Dieu. C'est pour vous dire que la foi, c'est ce qui dit mon juste vivra. C'est une affaire de tous les jours parce que tu peux croire aujourd'hui dimanche et demain lundi là tu ne crois plus. Tu peux croire à 15h et à 18h tu es bronlé complètement. La foi c'est une affaire de tous les jours. Chaque heure, chaque minute tu dois veiller à garder la foi. C'est pourquoi le Seigneur dit mon juste il ne fait que nous interpeller vous qui êtes mes enfants. Vous devez vivre par la foi. C'est la foi. Si vous vous retirez seulement, vous cessez de croire c'est fini pour vous. Donc Dieu nous sécurise mais c'est nous qui ne comprenons pas le langage de Dieu. C'est là où on dit les enfants de Dieu croyez la parole de Dieu. Sans la foi. Sans la foi vous ne tiendrez pas dans le combat avec le diable. Sans la foi l'oeuvre de la croix ne peut pas être réelle dans vos vies. C'est la foi qui rend réelle l'oeuvre de la croix pour nous. C'est la foi qui saisit la grâce. Si vous n'avez pas la foi tout ce qu'il a fait à la croix ça ne sert à rien parce que c'est la foi qui est l'activateur de l'oeuvre de la croix pour vous. Alors quand il n'y a pas la foi l'oeuvre de la croix ça ne sera que des histoires. Jésus il est mort pour nos péchés mais dans notre réalité quotidienne on ne va pas vivre cela et on va être frustré. Mais pourtant la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus mais pourquoi je vis des condamnations pourquoi je vis des réclamations mais c'est normal parce que tu n'as pas la foi en l'oeuvre de la croix. C'est la foi qui nous fait vivre la croix. Sans la foi vous ne vivrez pas les bénéfices de l'oeuvre de la croix. C'est impossible. Ça va être juste une oeuvre qui a été faite. Mais si vous pouvez comprendre que Dieu dans son amour il a accompli cette oeuvre là c'est pour vous ce n'est pas pour lui. C'est là où hier pendant que je faisais l'émission et je partageais encore sur ce sujet-là le Saint-Esprit me parla et il me fit il souffla dans mon esprit quelque chose que je n'avais jamais pensé auparavant. Il me disait que l'oeuvre de la croix c'est l'honneur que Dieu nous fait. Alors quand vous entendez ça vous vous dites mais comment ça peut être un honneur que Dieu nous accorde ? Pourquoi il le fait ? Il dit c'est un honneur pourquoi ? parce que cette oeuvre là en réalité il ne l'a pas faite pour lui il l'a faite pour nous. Donc il nous accorde l'honneur. L'oeuvre de la croix c'est un honneur que Dieu nous fait parce que toi et moi on n'était pas capable de faire cette oeuvre là. Lui comme il est tout puissant il dit moi je veux le faire à ta place. Pourquoi ? Parce que toi et moi nous avons du prix à ses yeux. Pourquoi ? Parce que Dieu a tant aimé le monde. L'oeuvre de la croix c'est un privilège que nous recevons de Dieu. Alors il faut cesser de voir la croix comme étant seulement une affaire de péché Christ il est mort ou le pauvre. Non ! C'est un privilège c'est un honneur que nous recevons de Dieu. Il est heureux de pouvoir le faire pour nous parce que Dieu nous aime parce que nous avons du prix à ses yeux parce que nous sommes importants pour lui. Il dit je veux le faire pour vous. parce qu'en réalité en réalité tout ce qu'il a fait à la croix et même la résurrection il ne l'a pas fait pour lui il le fait pour nous. Alors quand nous réussissons déjà à avoir la croix sous cet angle là que cette oeuvre de la croix finalement c'est mon oeuvre. Il fait une oeuvre et il nous donne les bénéfices. Lui il travaille il paye le prix mais il nous donne tous les bénéfices. C'est ça la croix. Tous les bénéfices du travail il nous donne ça. Lui il ne retient rien. Il ne prend rien. Il dit je vous donne tout. Je vous donne tous les bénéfices. Pourquoi ? Parce que je vous aime. Donc la croix quand on voit la croix nous voyons l'amour de Dieu. Celui qui était sur la croix en réalité c'était toi et moi. Donc c'est notre histoire la croix. Mais c'est notre histoire que quelqu'un d'autre va jouer le rôle. Ton rôle a été joué par Christ. C'est toi et moi qui devais être crucifié. Nous juste c'est par procuration ou bien comme on dit un petit posthume. En tout cas il y a une identification qui est là mais physiquement personne parmi nous ici n'était crucifié la croix. Lui il a fait pour notre compte. Il dit je vais le faire à votre place. Je m'identifie c'est comme si c'est vous qui l'aviez fait. Vous croyez seulement en moi et moi je vais prendre sur moi ce qui est à vous et je vais vous donner ce qui est à moi. Il y a eu un transfert. Il a transféré sa justice sur notre compte et toute notre injustice toute notre condamnation toutes nos malédictions lui il les a prises dans son corps. Voilà pourquoi il fallait qu'il meure à la croix. Ça c'est pas une bonne nouvelle ça. C'est pourquoi l'évangile c'est la bonne nouvelle de Jésus Christ. C'est parce qu'on dit oui il est mort pour nos péchés. Non ! Quand vous pensez à la croix ne restez pas que si on a fait nos péchés. C'est l'amour de Dieu. La croix me rappelle combien je suis important. La croix me rappelle ma valeur et mon importance parce que Dieu il est mort de cette façon c'est que vraiment j'ai du pli à ses jureux. La croix c'est par elle qu'il va ouvrir un chemin qui me permettra à ce moment-là de passer des ténèbres à la lumière. Du royaume de Satan au royaume de Dieu. La foi a pour objet la vérité de ce que Christ a fait pour nous à la croix. C'est cette vérité-là que tu dois connaître qui t'affranchira en tant que nouvelle création. Parce qu'il a dit que vous connaîtrez la vérité mais de quelle vérité ? Et la vérité vous affranchira. Donc la vérité au sujet de ce qu'il a fait pour toi et moi tu dois connaître ça pour que en prenant maintenant cette vérité-là tu puisses proclamer la foi. Parce qu'il n'y a pas la foi tout court. La foi tout court n'existe pas. La foi a toujours un objet. La foi est toujours déclenchée par une parole. Donc quand tu es à la foi il faut chercher maintenant la parole qui a déclenché cette foi-là. Parce que la foi ne n'est pas toute seule. La foi n'est de la parole et la vérité est dans la parole. Donc quand quelqu'un dit qu'il y a la foi il faut chercher la parole qui t'amène à dire que tu as la foi. Parce que si il n'y a pas une parole de vérité c'est que du discours. Parce que tu dois t'appuyer sur une parole de vérité. La foi tout court n'existe pas. Alors quand quelqu'un dit oui ça va le faire j'ai la foi quelle est la parole qui t'amène à dire que tu as la foi. C'est ça le problème. La foi ce n'est pas la folie. J'ai la foi ça va se faire qui t'a dit que ça va se faire. Et beaucoup de chrétiens sont tombés dans des révélés comme ça. La foi a toujours un objet. La foi derrière la foi il y a toujours la parole. chaque fois il y a une parole qui a poussé qui a donné naissance. Alors quand je dis que j'ai la foi quelle est la parole qui a donné naissance à cette foi ? S'il n'y a pas de parole authentique de Dieu ce que tu dis c'est de l'imagination que tu vas te planter parce que ça va. Dieu n'est que derrière sa parole. Dieu n'a dit qu'en fonction de sa parole et Dieu m'honore que sa parole. Si ce n'est pas sa parole à lui et que c'est ton imagination tu ne vivras rien du tout et tu vas être chrétien frustré. Oh pourtant j'ai la foi. Oui la foi ce n'est pas de l'arrogance. La foi ça appuie sur la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit ce que tu as cru compris. Si Dieu n'a rien dit tu ne vas pas engager la foi parce que la foi ne peut pas s'engager sans la parole. On a besoin de la parole de vérité. C'est pourquoi on a dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il n'est pas venu qu'avec la grâce. L'œuvre de la grâce a été manifestée à la croix. Maintenant la vérité nous allons vivre cela par la résurrection mais la résurrection va authentifier l'œuvre de la croix. Donc la vérité au sujet de ce qu'il a fait à la croix je veux vivre cela en tant que nouvelle création. Donc c'est dans la résurrection ce ne sont pas n'importe qui qui peuvent vivre les réalités de la croix. Ce sont ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Donc ce sont les chrétiens les nés de Dieu qui bénéficient de l'œuvre de la croix. Si tu n'es pas né de Dieu tu auras beau expliquer la croix ça sera que du discours la vérité qui a franchi elle a franchi d'abord ceux qui ont cru en Jésus. Maintenant que tu as cru en Jésus la vie dans laquelle tu vas marcher c'est une vie de foi. Là où il y a la foi il y a toujours la parole. On ne peut pas dissocier la foi et la parole. Donc il dit mon juste vivra par la foi en deux termes il est en train de le dire mon juste vivra par ma parole. Parce que la vérité se trouve dans sa parole et la foi vient de la parole. Donc c'est ça la vie chrétienne. si tu ne comprends pas que cette vie là tu dépends de la parole de Dieu tu vas continuer à te frustrer. Et c'est pourquoi chrétien vous devez comprendre quand on vous lit lisez la parole de Dieu ce n'est pas un devoir hein. Lire la parole de Dieu ce n'est pas un devoir c'est par la parole de Dieu que vous allez nourrir votre foi. Mais si vous ne lisez pas la parole de Dieu et que vous ouvrez vos billes que le dimanche quand il y a un culte comment voulez-vous être des chrétiens victorieux comment ? Ce n'est pas possible hein. Quand on vous dit lisez la parole de Dieu ce n'est pas juste un devoir non 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 c'est vital parce que la vérité se trouve dans sa parole et c'est la vérité qui doit vous affranchir. Comment on peut expliquer on vous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais on est déjà sauvé mais on ne peut pas encore reconnaître la vérité pourquoi ? Je suis déjà sauvé mais on dit que ceux qui sont sauvés là c'est une première étape mais vous devez connaître la vérité. Non ça veut dire que tu peux être un chrétien sauvé né de nouveau né de Dieu mais par ton ignorance comme tu ne connais pas la vérité le diable il va profiter de ton ignorance pour te malmener. Il y a des situations dans vos vies où vous avez accepté cela comme des vérités alors que c'était un gros mensonge du diable et vous avez dit bon ça c'est Dieu bon comme c'est la volonté de Dieu je vais attendre. Non il y a des choses que tu as vécues pendant des années dans ta vie c'était pas la volonté de Dieu tu as dû croire un mensonge quelque part voilà pourquoi tu es dans certaines souffrances il y a des souffrances c'est pas Dieu d'ailleurs Dieu de façon générale il ne s'amuse pas à nous faire souffrir je vais vous rendre le témoignage d'un couple que j'ai suivi en France ce sont des blancs près de 8-9 ans de misère et de souffrance ce couple là je les ai rencontrés une conférence en Bretagne alors ils avaient plein de problèmes des français français des blancs mais qui arrivaient à vivre avec moins de 400 euros par mois ils avaient des problèmes dans tous les domaines bloqués et pendant que nous le vons ils étaient là ils avaient accepté ce gros mensonge ils vivaient dans la misère alors que je les ai rencontrés à cette conférence là et qu'ils avaient en même temps ils se battaient on voyait bien qu'ils se battaient ils avaient besoin d'être encadrés d'être formés alors nous avons commencé à étudier partager la parole de Dieu et moi je leur ai dit ce que vous vivez c'est pas la volonté de Dieu le diable vous a menti pendant près de 9 années vous avez cru au mensonge du diable voilà comme dans la misère j'ai dit maintenant vous devez vous lever parler pour votre vie et là j'ai commencé à les enseigner sous la puissance de la proclamation et des paroles alors ils ont commencé avec moi à avoir ces temps de proclamation de déclaration mais après ils étaient convaincus par le Seigneur je les ai emmenés dans les eaux du baptême et là ce qu'ils sont en train de vivre c'est incroyable et je leur ai dit vous avez vu comment le diable peut bloquer des gens dans un gros mensonge Dieu a commencé à ouvrir les portes là ils ont trouvé un emploi avec MCITV on leur a offert une voiture ils étaient bloqués partout là l'argent qui était bloqué à droite et à gauche les portes ont commencé à s'ouvrir donc là ils me disent ah vraiment pasteur on ne comprend pas Dieu nous a encore bénis Dieu nous a encore bénis ce que l'État nous devait les portes ont commencé à s'ouvrir parce que à ce moment là ils ont compris ils se sont levés ils ont commencé à parler pour leur vie dans la vie chrétienne si tu ne te lèves pas pour parler pour ta vie je le répète les choses ne bougeront pas ton combat ce n'est pas le combat de ton pasteur c'est ton combat nous on est là que pour communiquer la foi on fait comme Dieu Dieu nous communique la foi ce n'est pas Dieu qui déplace nos montagnes Dieu nous donne la foi pour que toi tu déplaces tes montagnes donc nous quand on presse comme ça là on vous communique juste la foi pour que vous saisissiez la parole et vous parlez à vos montagnes n'acceptez pas les mensonges Dieu n'est pas là pour que vous souffrez mais comme on est passif la vie chrétienne ce n'est pas pour les passifs la vie chrétienne ce n'est pas pour les paresseux la vie chrétienne ce n'est pas pour les peureux c'est pour les gens qui sont dynamiques quand tu es la chrétienne ma vie je ne comprends pas j'attends ce mot que Dieu va faire mais là tu vas attendre longtemps Dieu ne le fera pas pourquoi il ne fera pas parce qu'il t'a dit à donner le pouvoir comment tu peux demander des choses à Dieu que tu possèdes déjà le problème c'est qu'il faut que tu sois sur le terrain pour vivre ça lui-même il a dit frapper on vous ouvre mais pour frapper il faut trouver la porte là non donc ça veut dire qu'il y a un petit effort à faire quand même pour aller frapper il faut trouver la porte au bon endroit et puis faire toc 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 il demandait l'on vous donnera ces choses là église si je les avais comprises il y a 26 ans peut-être que ma vie serait encore plus loin que ça dans le ministère aujourd'hui Dieu nous ouvre les yeux c'est pourquoi nous voulons vous raccourcir le chemin pour que vous ne souffriez pas les souffrances que nous on a eu dans le ministère et déjà vous donnez déjà le prêt à l'emploi le prêt à l'emploi c'est que ne vous dispersez pas il y a des choses essentielles dans la foi chrétienne vous devez comprendre ce que Christ a fait à la croix ce que vous avez reçu de lui ce que vous êtes devenu en lui et ce que vous êtes capable de faire avec lui si ces quatre vérités là vous ne les comprenez pas votre vie chrétienne là vous allez continuer à ramener parce que tout commence par son oeuvre pour vous qu'est-ce que Jésus a fait il n'est pas venu mourir à la croix pour donner naissance à une race de religieux non ce n'était pas le but de Dieu il est venu donner naissance à son peuple à des fils à des hommes et des femmes qui doivent bouleverser leur génération mais le diable étant vaincu lorsqu'il se rend compte que tu es dans l'ignorance qu'est-ce qu'il va faire il va te valmener et c'est là que tu dois comprendre qu'il y a un principe dans la vie chrétienne c'est qu'avec Dieu ça c'est aussi quelque chose que nous avons pris des années pour comprendre cela parce que dans notre logique on se disait est-ce que c'est comme ça que ça se passe parce qu'on est un peu en train d'attendre attendre et attendre vous savez au moment où tu t'attends à Dieu Dieu s'attend à toi il y a deux attentes qui sont là toi tu es en train d'attendre à dire que Dieu fasse mais Dieu lui s'attend à ce que toi tu fasses alors il y a un principe et j'ai découvert ce principe là et c'est un principe que si vous ne comprenez pas cela vous allez perdre du temps dans la vie chrétienne dans la vie chrétienne nous sommes appelés à conquérir ce qui nous appartient par la foi dans la vie chrétienne si tu ne te lèves pas pour posséder ton héritage tu ne l'auras pas les enfants d'Israël Dieu leur a donné la terre de Canaan en héritage mais il leur a dit allez conquérir la terre pourtant Dieu leur a donné la terre il leur a dit allez conquérir la terre et c'est là que vous vous rendez compte pourquoi vous avez dit chrétienne parce que j'ai reçu pas mal de questions il y a des gens qui disent voilà je suis chrétien je suis chrétien il y a toutes les femmes de nuit chrétien oui tant que tu ne te lèveras pas pour aller conquérir ton territoire ils vont continuer à occuper illégalement les territoires de ta vie alors tu t'étonnes qu'il y a des maris de nuit des femmes de nuit mais pour que ça s'arrête il faut que tu puisses te lever et que tu te souviens de ce que Jésus a fait pour toi et que tu parles tant que tu ne parleras pas et que tu ne trouveras pas anormal cette situation que tu ne parleras pas tu vas continuer à vivre cela dans ton âme et dans ton corps parce que la nouvelle création c'est ton esprit ce n'est pas ton corps et ton âme donc si tu ne comprends pas que les territoires de ta vie c'est toi qui dois les conquérir et les posséder tu vas beaucoup attendre et être frustré c'est à toi de prendre ce que Christ a fait à la croix et maintenant de parler à chaque domaine de ta vie où tu trouves que c'est anormal mais si tu ne parles pas et ils se rendent compte que tu ne parles pas tu continueras à vivre ces choses ah oui c'est une réalité que beaucoup de chrétiens vivent tu es chrétien tu es né de Dieu mais tu vis encore ces choses là oui ça va s'arrêter quand tu vas toi parler mais parler là c'est pas une foi on a dit résister au diable avec une foi ferme quand on parle de résistance ça veut dire qu'il y a de la pression tu vas devoir résister résister comment ? en gardant la proclamation de la vérité dans ta bouche tu dois continuer à confesser ce que tu as reçu de Christ mais ce qui nous manque on a lu un texte tout à l'heure ce qui nous manque c'est la persévérance on est dans une génération du faste du rapide du vite fait les chrétiens aujourd'hui ne savent plus persévérer la Bible nous appelle à la persévérance mais beaucoup baissent facilement les bras c'est vous qui l'a dit qu'ils m'ont juste vivant par la foi mais s'ils se retirent je ne prends pas plaisir en lui et il ajoute encore en disant que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme si nous ne persévérons pas on ne verra pas ce qui nous manque la génération de maintenant c'est qu'on ne persévère plus nous on veut prier aujourd'hui et voir les résultats tout de suite ça peut se faire mais quand ça ne se fait pas ça n'est pas dit que ta prière n'a pas marché ça dit qu'il faut persévérer or vous vous découragez vite si ça n'a pas marché aujourd'hui ça ne veut pas dire que ça ne marche pas ça veut dire que tu dois persévérer vous savez il y a des gros rochers pour que ça explose ça ce n'est pas le premier coup de marteau plus la situation elle est grande il faut plus de persévérance un petit caillot avec un marteau tu fais ça bam ça va exploser mais quand c'est gros tu vas devoir taper 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 et à un moment donné ça va exploser ça dépend de la situation dans laquelle tu te trouves il y a des situations où tu vas prier à l'instant tu vis la source tout de suite mais il y a d'autres situations de la résistance quand la résistance c'est là ça ne veut pas dire que ça ne marche pas ta prière ça veut dire que tu dois persévérer et tu verras le fruit de la persévérance on n'est plus persévérant les chrétiens aujourd'hui on veut que Dieu fasse tout et là nous découvrons justement une facette de notre papa céleste c'est que Dieu justement n'est pas un Dieu papa gâteux il ne donne pas parce que tu pleures il te donne tout de suite Dieu n'est pas le Dieu non plus il n'est pas reçu avec Dieu tu ne bouges pas il ne bouge pas c'est ça finalement qu'on découvre en Dieu on arrive dans la vie chrétienne on découvre un Dieu qui est tout puissant mais qui ne nous donne pas tout parce qu'on a demandé tout de suite on découvre un Dieu qui possède toute chose mais qui nous amène à chercher à persévérer on découvre ça de Dieu et après certains sont frustrés mais je ne comprends pas mais pourtant la Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent oui 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 l'or et l'argent lui appartiennent toutes les richesses sont à Dieu mais il faut il y a des domaines il faut persévérer il faut s'attendre à la fin et ces choses là si on ne vous explique pas ça on ne vous explique pas ça dès le départ ça va être des frustrations pasteur je ne comprends pas la nuit je ne dors pas mais la nuit tu ne dors pas lève-toi et parle il y a les esprits de nuit femmes de nuit lève-toi et parle tu es sous une nouvelle alliance maintenant montre l'attestation Christ est mort le sang a été versé parle si tu ne parles pas l'atmosphère de ta maison restera chargée pour que l'atmosphère de ta maison soit déchargée parle la vie la vie est dans ta bouche or vous la génération d'aujourd'hui on vous habitué à dépendre des pasteurs alors que nous on est là que pour vous communiquer la foi parce que vos batailles je le répète ce sont les vôtres ce ne sont pas les nôtres la souffrance dans laquelle tu vis moi je ne la connais pas je n'aurai que de la trompation pour toi mais c'est toi qui vis ça dans ta chair dans ton âme il n'y a que toi qui connais la portée de ce que tu vis aujourd'hui les chrétiens nous font penser à des personnes qui assistent à la destruction de leur propre vie c'est comme si tu as assis dans un fauteuil et à la télévision c'est ta vie qui est en train de passer en train de se détruire et tu es là tu es passif tu regardes et voilà à quoi ressemblent les chrétiens d'aujourd'hui on est passif notre vie en train de se détruire sous nos yeux et on n'est pas capable de se lever et de parler non il faut que ça s'arrête ça ne sois pas spectateur de la destruction de ta vie mais tu dois être un acteur quelqu'un qui va faire bouger les choses par ta foi le testataire est mort à la croix et la mort du testataire a ouvert le testament et les dispositions du testament c'est la vérité donc c'est la vérité qui te révèle tes droits en Christ parce que le testataire est mort déjà et le testament est ouvert Jésus de Nazareth est mort à la croix et parce qu'il est mort le testament est ouvert dans chaque testament il y a des dispositions et les dispositions de son testament c'est sa parole la vérité donc tu dois découvrir sa parole et l'appliquer à ta vie parce que c'est pour toi qu'il a laissé cette parole là c'est pas pour lui mais on est là comme si on n'avait pas d'héritage non nous sommes enfants de Dieu la Bible dit que nous sommes héritiers la Bible ne ment pas si nous sommes héritiers de Dieu c'est qu'un héritage nous sommes héritiers c'est pourquoi tu dois connaître la vérité parce que la vérité ce sont les dispositions du testament c'est à ce moment là que vous allez changer votre regard de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu ce sont les dispositions du testament de Dieu pour toi et le diable il va tout faire pour que tu ne connaisses pas tu n'as même pas remarqué quand tu veux lire la Bible les combats qu'il y a tu n'as pas remarqué quand tu veux se reprendre un temps pour lire la Bible tu as vu les combats que tu as tu somnoles les pensées ça va à droite et à gauche pourquoi quand tu veux lire la Bible tu es combattu comme ça je ne t'ai jamais posé la question quand tu veux lire la Bible tu as du mal à te concentrer pourquoi le diable il sait il ne faut pas que tu puisses connaître la vérité même quand tu pries tu as du mal à te concentrer parce qu'il sait ce qu'il y a dans la communion avec Dieu ce que nous recevons à cause de ces indicateurs là ça doit te réveiller ce matin il dit mais la porte il n'a pas eu c'est vrai c'est ce que je vis je suis en crise mais je vis telle ta réalité c'est normal c'est normal que tu l'aies vu tant que tu ne parleras pas ça c'est les choses que nous avons comprises mais à 26 ans on n'avait pas compris cela à 26 ans on était passif Dieu va faire j'attends Dieu va faire j'attends alors que Dieu lui-même il m'attendait que je parle moi j'attendais que je dise non c'est là que vous devez comprendre et je vais terminer par là ce qu'il faut dire à Dieu on doit parler à Dieu je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas parler à Dieu oh si il faut parler à Dieu un chrétien doit prier tu dois parler à Dieu mais quoi dire c'est ça la question quoi dire parler oui mais quoi dire alors je parle à Dieu je le rends grâce je le bénis je l'adore je le célèbre je demande être rempli du Saint-Esprit je demande une direction de Dieu une révélation une inspiration ça je peux demander ça mais en ce qui concerne les réalités de ton quotidien tes combats de tous les jours ça Dieu ne va pas faire ah oui je préfère te dire la vérité ce matin là ce n'est plus à Dieu qu'il faut que tu passes et toi tu vas parler à ta réalité voilà pourquoi il t'a donné l'autorité voilà pourquoi il t'a donné le Saint-Esprit aussi pour qu'avec ce que Dieu t'a donné tu puisses maintenant parler or nous on parle trop à Dieu et peu à nos situations alors que lui-même il a dit si tu parles à la montagne elle se détasse il a parlé au figuier le figuier a séché nous avons le pouvoir sur notre réalité mais ta réalité là si tu parles à Dieu Seigneur je souffre mais Dieu m'a dit mais j'ai t'ai donné l'autorité l'autorité que je t'ai donnée tu penses que c'était pour quoi exerce ton autorité par la situation et nous perdons trop de temps à parler à Dieu au lieu de parler à nos montagnes nous sommes chargés remplis de connaissances remplis du Saint-Esprit mais ça ne sert à rien c'est pas utile alors je me souviens de cette prédication de cet homme de Dieu qui est au Canada un haïtien il a dit le Saint-Esprit sur lui dans l'église le Saint-Esprit est dynamique nous ne lui permettons pas d'agir parce qu'on n'est pas sur le terrain on est des chrétiens de grottes et de cavernes Seigneur tout au temps dans les retraites et dans les jeunes mais quand est-ce que tu sortiras et tu parleras la vie chrétienne c'est pas une vie où tu es cachée toujours en train de prier puis es jeûner la vie chrétienne c'est aussi une vie où tu es exercée la foi la Bible dit que la victoire qui triomphe du monde puisqu'on est encore dans le monde c'est votre foi tant que nous sommes dans le monde lui-même il a dit c'est par la foi que tu vas triompher maintenant toi tu vas toujours dans les retraites et dans les jeunes Seigneur je comporte ma vie Seigneur fait Seigneur chasse non la vie est dans ta bouche lève-toi et parle s'il y avait des choses qui te voilaient qui t'empêchaient parle ne te tais pas quand le Seigneur me l'a fait révéler pour ma propre vie il m'a dit que le diable il profite parce que tu ne parles pas ça l'arrange tant que tu ne parles pas il fallait que Dieu lui-même me secoue un peu pour lui-même tu es vrai tu médites beaucoup tu gardes mais il faut que tu parles plus de plus en plus parce que le diable ça l'arrange tant que la parole ne sort pas de ta bouche donc la parole qui sort de la bouche c'est aussi important parce que c'est spirituel tout ça ta vie tient au pouvoir de ta langue la foi a besoin de ta bouche sans ta bouche ta foi ne va pas produire ce qu'elle doit produire c'est pourquoi à partir de ce jour on verra comment tu le conduiras dans les prochaines semaines mais je veux vraiment ce matin que tu puisses comprendre si tu vis certaines choses en tant que chrétien ce n'est pas la faute de Dieu si tu vis certaines difficultés en tant que chrétien c'est même possible le diable parce que nous l'accusons aussi pour rien le problème c'est ton ignorance le problème c'est que nous lisons les choses c'est devenu des histoires Jésus les ment ou nous la croient et on lit la Bible comme juste un livre de devoirs si nous pouvions retrouver le caractère spirituel solennel et sacré des écritures même les autres qui sont dans des religions que nous disons mortes et qui n'ont pas le vrai Dieu leur livre sacré voyez comment ils prennent ça au sérieux les paroles de leurs prophètes regardez comment ils prennent ça au sérieux nous on dit qu'on a le véritable Dieu mais nous ne prenons pas au sérieux les paroles sacrées de Dieu il y a un problème ceux qui ont dit ça n'est pas rien oh ils ne prient pas le vrai Dieu c'est nous qui avons le véritable mais regardez comment ils se comportent avec leurs livres sacrés nous avons ici la parole de Dieu inspirée infaillible vivante de Dieu et tout ce que Dieu dit nous concernant est vrai et nous ne prenons pas ça au sérieux et nous voulons une vie chrétienne de victoire mais comment tu vivras la victoire si déjà la source de ta victoire qui produit la foi qui triomphe tu méprises cela la parole de Dieu prenons ça en sérieux que les autres religions quand même nous révoltent peut-être qu'ils n'ont pas le véritable Dieu mais au moins ils ont le mérite de prendre au sérieux les paroles de leurs prophètes ils ont au moins ce mérite là ils ont au moins ils nous enseignent au moins cela que les paroles du prophète on ne joue pas avec mais nous on a la parole de Dieu on joue avec la parole de Dieu vous ne voyez pas qu'il y a un problème finalement entre eux nous qu'il y a le véritable Dieu prenons en sérieux la parole c'est le souffle de Dieu toute écriture est soufflée de Dieu c'est sa parole qui est là ne voyez pas que les simples lettres écrites c'est un esprit il a dit mes paroles sont esprit et vie c'est pas juste du discours retrouvant le caractère sacré des écritures et à ce moment là nous nous rendons compte que quand Dieu parle c'est qu'il ne s'amuse pas si Dieu dit que je suis béni alors je parle de ce que Dieu dit je suis béni parce que dans le royaume de Dieu ça commence d'abord à croire avant de voir donc comme Dieu a dit que je suis béni je suis béni même si dans ma réalité ça ne s'est pas encore mis en place mais moi je commence à confesser d'abord la vérité oh non on veut voir avant de croire non dans le royaume de Dieu ça ne marche pas comme ça tu dois commencer à confesser la vérité tout ce que Dieu dit tu dois dire qu'est-ce que Dieu dit alors si Dieu dit je suis béni je suis béni Dieu dit que je suis prospère je suis prospère même si dans ma réalité je n'ai pas encore le travail ce n'est pas ça qui me conduit je suis conduit par la vérité donc moi je parle de la vérité et ça doit devenir une habitude c'est ça le royaume de Dieu c'est ça la famille dans laquelle vous êtes entré parce que Dieu lui-même il appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient et tu es sorti de Dieu tu es né de Dieu tu dois parler comme ton Père Céleste Dieu n'attend pas de voir pour libérer les choses il libère les choses et après ça vient à l'existence et Dieu dit et la chose arrive et toi et moi nous disons également les choses doivent arriver parce que tu es de la race écoutez la Bible dit que nous sommes de la race de Dieu c'est fort hein donc nous sommes des êtres spirituels comme Dieu et Dieu lui il dit qu'il a fait de nous participer à la nature divine et lui dans sa nature divine il parle d'abord il amène les choses à l'existence et nous aussi il dit vous avez le pouvoir à partir d'aujourd'hui arrête d'être passif tu dois te lever et tu dois te battre pour ta vie mais tu ne vas pas te battre pour ta vie avec tes propres instruments tu vas devoir tout simplement regarder la croix et confesser avec la parole parce que la parole de vérité c'est l'épée de l'esprit dans Ephésiens 6 on a dit que l'épée de l'esprit l'épée de l'esprit c'est une arme offensive c'est pour aller combattre repousser les ennemis l'épée de l'esprit c'est la parole qui sort de ta bouche c'est pas la parole que tu gardes dans le coeur la parole que tu gardes dans le coeur c'est la ceinture de la vérité c'est ce que tu mérites c'est ce qui reste à l'intérieur de toi mais l'épée de l'esprit c'est la parole proclamée donc si tu ne proclames pas tu vas continuer en mode tu encaisses tu reçois tu fais qu'encaisser donc à un moment donné si tu veux aller conquérir ce qui est à toi il faut que tu parles donc utiliser l'arme offensive l'épée et si tu n'as pas l'épée tu ne vas pas conquérir donc la vie chrétienne c'est pas compliqué c'est nous qui n'avons pas compris ce qui sont êtres simples la vie chrétienne c'est que Dieu nous fait participer à des choses même pour la prière écoutez Dieu pour exaucer nos prières il n'a pas besoin que tu pries vous êtes d'accord avec moi parce que Dieu est tout puissant mais pourquoi il faut que tu pries parce que Dieu veut que tu participes c'est l'amour de Dieu parce qu'en vérité en vérité même si tu ne pries pas Dieu il connait il est capable d'agir parce qu'il est Dieu mais quand tu pries les choses commencent à bouger parce que Dieu veut que tu participes pour que quelque part tu dis ah j'ai quand même prié pour cette situation Dieu est bon Dieu est grand c'est pas que tu deviennes orgueilleux mais Dieu veut te faire participer à ce plaisir de voir comment à travers la prière tu peux aider sauver la vie de quelqu'un ça fait chaud au coeur moi quand j'ai appris que ce couple là de français que Dieu a commencé à ouvrir les portes de leur vie et que là maintenant sont dans une autre dimension de leur vie et qu'ils soient restés reconnaissants moi ça m'a encouragé je me dis mais Seigneur donc je les ai emmenés sur le bon chemin et là ils sont en train de vivre les fruits de ça donc quelque part Dieu nous aime au point il nous fait participer un peu comme on dit à sa gloire mais c'est en réalité que tu pries que tu ne pries pas Dieu là il connait tout et il est capable de tout c'est ça l'amour de Dieu il nous aime à tel point qu'il veut nous faire participer mais il faut que tu te lèves pour ta vie nous je le répète en tant que pasteur notre travail c'est de vous préparer c'est de vous communiquer la foi mais après quand vous sortez des réunions comme ça là vous avez chacun vos réalités après ce culte je ne sais pas ce qui t'attend à la maison je ne sais pas ce qui t'attend dans le quartier je ne sais pas ce qui t'attend dans ton travail mais moi tout ce que je sais c'est qu'on vous a communiqué la foi et maintenant c'est à ce moment là que vous allez devoir appliquer la parole de Dieu et vous saurez si ce qu'on vous prêche c'est vrai ou c'est pas vrai mais pour savoir si c'est vrai il faut appliquer la parole de Dieu c'est pourquoi on demande aux chrétiens de pratiquer la parole de Dieu parce que quand vous pratiquez la parole de Dieu ça vous permet de voir son authenticité mais si vous ne bougez pas comment vous saurez que la parole de Dieu est vraie elle est authentique pour que vous sachiez que Dieu est vrai il faut faire ce qu'il vous demande de faire si vous ne faites pas vous ne verrez pas vous allez sûrement rester là au bord de la rive en train d'interpréter les choses va d'abord dans l'eau tu sauras la température mais tu ne vas pas tu commences à t'imaginer des choses alors quelquefois quand tu vas rentrer dans l'eau moi je pensais que ce n'était pas comme ça mais parce que tu n'as pas osé quelques fois dans la vie quand tu n'as pas fait une chose tu as plus peur mais quand tu fais la chose c'était simple comme ça et c'est là où le diable nous tient dans la peur ne pas que tu fasses mais quand tu vas faire c'était juste ça et après tu trouves du plaisir à le faire encore plus donc pratiquer la parole de Dieu il faut oser oser pratiquer la parole de Dieu alors on va se mettre debout et je vais inviter votre berger pour prier avec vous que le Seigneur nous fortifie alors que la Bible dit dans Romain 10-17 Romain 10-17 ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ on m'a bloqué là-bas ah oui c'est sûr alors je suis désolé non on m'a bloqué à la parole de Christ – Sous-titrage FR 2021